À côté des images, que ce soit des dessins ou des photographies et du texte, le TBI permet également d'exploiter le canal auditif des élèves et de faire travailler l'expression orale. Chez les jeunes enfants, notamment les enfants de maternelle, cela peut s'avérer particulièrement intéressant car cela va permettre de les rendre plus autonomes. Nous allons voir ici un petit exercice tout simple que l'on peut proposer à des élèves en atelier puisque je vous ai déjà dit que le TBI ne devait pas être utilisé exclusivement en collectif mais pouvait aussi être utilisé en atelier. Ici, on peut imaginer trois élèves devant le TBI en autonomie réaliser ce petit exercice de structuration spatiale. On a un certain nombre d'étiquettes qu'il va falloir placer au bon endroit. La particularité, vous l'avez déjà vue, il y a un petit triangle qui s'affiche ici. C'est que quand je vais cliquer sur l'étiquette, je vais entendre... Le lapin est sous le cartable. Je vais donc entendre la lecture de cette phrase. Le lapin est devant le cartable. Et donc là, on va pouvoir, sans difficulté, enfin sans difficulté, les enfants pourront pouvoir discuter. Ah, moi je crois que c'est ici. C'était quoi encore là ? Le lapin est sous le cartable. À sous, c'est la même chose qu'en dessous. Ça doit être ici, etc. Donc, un certain nombre d'étiquettes qu'il faut replacer au bon endroit. Et on n'a pas besoin de l'instit puisqu'on va pouvoir se faire lire chaque phrase. Voyons comment j'ai procédé pour réaliser cet exercice. Alors, je vais passer en mode, ici au-dessus, je vais passer en mode création pour pouvoir facilement dégrouper cette étiquette du son qui lui est associé. Donc ici, je vais séparer les deux et vous allez voir que j'ai ici un son et là, j'ai une étiquette. Alors, le son, il ne se voit pas pour la simple raison que je l'ai rendu translucide. Là, maintenant, je vais le rendre visible. Voilà le son en question. Comment ai-je obtenu ce son ? Eh bien, rien de plus simple. Vous avez ici dans les outils un micro. En cliquant sur le micro, je vais pouvoir enregistrer. Ici, il suffit de pousser sur le petit bouton rouge. Voilà. Le lapin est devant le cartable. Stop. Et je, j'ai ici, je vais repasser en mode normal. J'ai ici mon petit haut-parleur. Si je clique dessus, voilà. Le lapin est devant le cartable. Bon. Donc, ce haut-parleur, je peux lui donner la forme que je veux. Donc, idéalement, si je repasse en mode création, je verrai ici le rectangle rouge qui me permettra de vraiment bien l'adapter à mon étiquette. Voilà. Bon. Ensuite, je rends mon son invisible et je regroupe. Non, pas tout. Je regroupe. Voilà. Les deux. Étiquette et son. Et du coup, mon étiquette est sonore. Voilà. Le lapin est devant le cartable. Voilà. Donc, ce n'est pas très, très difficile à faire. Il faut simplement se souvenir que les objets peuvent être rendus invisibles. Et ça, c'est très, très important. Alors, on peut imaginer qu'on vire toutes ces étiquettes. Donc, les élèves vont, dans un premier temps, faire l'exercice avec les étiquettes. Mais on peut très bien imaginer que ce soit les élèves eux-mêmes qui enregistrent pour chaque situation la phrase correcte. Donc, qu'ils puissent eux-mêmes établir cette relation spatiale qu'il y a entre le lapin et le cartable. Il faut leur apprendre que l'outil se trouve ici. Éventuellement, on pourrait même mettre le micro, d'ailleurs, sur le tableau. Je peux vous le montrer. Donc, imaginons que... Là, j'aurais pu mettre une image de micro. Mais je vais choisir un petit rond ici. Voilà. Ou peut-être rouge, plutôt. On va le faire en rouge. Voilà. Quand l'enfant va cliquer sur le petit disque rouge, il va mettre le micro en route. Comment faire pour associer cette forme au micro ? Je vais... Je clique dessus. Je vais dans le navigateur d'action dont on a déjà parlé. Et là, je cherche dans le navigateur d'action. Je cherche où se trouve le micro. Donc, voilà. C'est enregistreur de son. Je clique dessus. Et je fais appliquer les modifications. Et là, vous avez un micro. Quand vous allez cliquer, quand l'enfant va cliquer dessus, il n'est même pas obligé d'aller dans la boîte à outils. Quand il va cliquer sur le disque, automatiquement, l'enregistreur de son s'affiche. Il lui suffira ensuite d'abord de se mettre d'accord avec ses copains sur la phrase à dire et puis d'enregistrer la dite phrase. Le lapin est sur le cartable. Stop. Très facile à utiliser, même pour l'élève. Il vient mettre le haut-parleur ici. Et ensuite, on peut corriger, par exemple, tous ensemble. La dite phrase. Le lapin est sur le cartable. Voilà. Donc, c'est assez facile. Vous pouvez imaginer toutes sortes d'autres situations. Par exemple, ici, un exercice où on va travailler la structure de la phrase alors que l'enfant ne sait pas encore lire. Ce qui est quand même relativement rare. Donc, ici, on a l'image qui représente le cartable qui est dans le cartable. Le lapin qui est dans le cartable. L'élève va devoir reconstituer la phrase. Et donc, il peut écouter chaque mot. Cartable. Voilà. Dans. Lapin. Et. Le. Le. Bon. Donc là, il va pouvoir reconstituer la phrase. On va même pouvoir lui apprendre qu'une phrase doit toujours commencer par une majuscule sans être capable de lire chaque mot. et bien, en retenant que ici, on a le. Oui, je dois commencer par là. Et puis. Lapin. Non, c'est pas. Oui, c'est le lapin. C'est bon. Cartable. Le lapin cartable. Non. Et. Le. C'était quoi ? Le. Le. Lapin. Et. Et donc, voilà. Enfin, on va pouvoir reconstituer cette phrase sans nécessairement pouvoir lire. C'est quand même intéressant parce que en général, on ne travaille pas la structure de la phrase avant de prendre à lire. la phrase et la phrase Sous-titrage FR ?